Bonjour à tous et joyeux anniversaire au Honda PCX ! Souvenez-vous, il y a 10 ans, il révolutionnait le monde du scooter urbain avec son tarif low cost, ses équipements et ses performances premium. Mais Honda est perfectionniste et il a remis son travail sur l'ouvrage tous les deux ans. En 2012 avec le moteur ESP, 2014 avec des améliorations pratiques, fin 2016 pour Euro 4 et la version 2018 que voici. Et il a été revu de fond en comble, moteur, cadre, suspension, pneus, instrumentation. Il a en plus acquis l'ABS pour cette dernière version. Autant dire qu'il est bourgeoise, mais est-ce qu'il est toujours aussi redoutable qu'avant ? C'est ce qu'on va voir, venez avec moi ! On retrouve toujours le petit volet anti-effraction. Il se ferme automatiquement quand on met le Neman. Des fois, c'est un petit peu énervant pour l'ouvrir avec le dos de la clé, mais c'est une habitude à prendre. On a déjà un super bel écran LCD sur ce petit PCX, pas forcément hyper lisible en plein soleil, mais ça va. Ce qui est magique, c'est qu'on a une place à bord assez incroyable. Les petits, bien sûr, mais les grands aussi, avec ce marche-pied sur lequel on peut vraiment avancer les jambes. Le passager n'est pas si mal loti. En revanche, ce n'est pas un GT, question protection. On peut mieux faire. Ce qui veut peut-être dire ajoute un tablier pour l'hiver. Et pour ce qui est du confort, ils ont changé les suspensions, mais c'est toujours un petit peu raquette à l'arrière. Heureusement que la selle est bien moelleuse. Et puis ce qui est génial aussi, c'est cette maniabilité. C'est redoutable avec son petit poids de 130 kg tout plein fait et son rayon de braquage incroyable. On fait demi-tour dans un mouchoir de poche. Et maintenant qu'on a l'ABS, bien sûr, on n'a plus le freinage couplé au levier gauche. Donc ça freine très bien. Il faut juste penser à utiliser les deux leviers en même temps. Le gauche pour l'arrière, le droit pour l'avant. Et franchement, ça freine très très bien. Ça freine d'autant mieux que maintenant. Il a des Michelin City Grip de série. Et en parlant pneus d'ailleurs, ils sont aussi plus larges. Et ces pneus plus larges, ça donne une bien meilleure stabilité sur voie rapide. Et puis, justement, grâce à l'évolution moteur, il a gagné un tout petit peu en puissance. Et ça permet non pas tellement d'augmenter la vitesse maxi. J'ai pris 113 compteurs, ça fait un petit 105 GPS. Mais surtout, il a des bien meilleures reprises entre 80 et 100. Donc, les évolutions sur voie rapide ne sont plus un problème. Mais bien sûr, c'est surtout en ville qu'on apprécie ce moteur. Hyper vif, hyper réactif. Il monte sans temps mort. Et puis, on a toujours ce stop and start, un idling stop. Voilà, qui coupe le moteur après 3 secondes à l'arrêt. 1, 2, 3, hop. Voilà, c'est génial. Et d'ailleurs, le PCX était le premier deux roues à adopter un stop and start. Et hop, voilà, on repart d'une piche nette. C'est agréable. On attend en silence. Bon, et puis, l'autre avantage, c'est qu'on gagne en conso. Pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Tiens, puisqu'on parle de conso, on va aller prendre de l'essence. Tu viens, Mali ? Le tableau de bord, il m'annonce 2,3 litres pour 100 km. Eh bien, on va vérifier. Donc, ça nous donne une conso de 2,5 litres. Bon, la conso du tableau de bord est un tout petit peu optimiste. Mais c'est quand même très bien. On a une autonomie de 315 km avec les 8 litres du réservoir. Et puis, c'est quand même bien mieux que la conso du modèle précédent où on avait nous calculé 2,8 litres. Allez, on va faire les courses maintenant. Hop ! J'aurais même pu mettre plus. Bon, allez, il reste plus qu'un petit tablier et un top case pour les perfectionnistes. Tant à acheter. Mais on le voit, ce PCX, il est vraiment devenu meilleur en tout. Alors, forcément, avec tout ça, à son tarif, on a profité un peu aussi de 2 390 euros. En 2010, il est passé à 3 199 la fin 2019. Donc, ça fait quand même 800 euros d'écart. Le même tarif que son concurrent direct, le Yamaha N-Max. Alors, en effet, ce n'est plus vraiment du low cost. Mais bon, d'une part, là, il est en promo en ce moment à 2 999 euros. Il n'a rien perdu en termes de qualité prix. Et puis, on y gagne encore puisqu'il consomme moins. Et pour la sécurité, avec l'ABS. Allez, rendez-vous dans 10 ans ! Sous-titrage Société Radio-Canada